Salut Bichot, comment allez-vous ? J'espère bien vu que les cas de Covid augmentent en France et malheureusement on va associer au mot Covid le mot pénurie. Cette fois-ci pas de carte graphique mais de mémoire de DR5. Donc on va parler de la pénurie de mémoire de DR5 mais on va parler aussi d'un leak sur les prix des nouvelles cartes graphiques d'AMD et NVIDIA. Cette fois-ci ça ne va pas suffire un bras pour payer cette carte mais il faudra aussi donner l'autre bras et peut-être un ou deux rangs. J'exagère mais vous allez voir c'est hallucinant. Et on va parler d'Intel parce qu'on a des leaks sur les prix et performances des nouvelles cartes graphiques Intel Arc. Et ce n'est pas terminé parce que je vais vous montrer la photo du processeur de 14ème génération d'Intel, Meteor Lake. Et on va parler de la technologie d'Intel Forveros pour la création de ce processeur. Partiamo con le news. Parlons d'abord de la pénurie de mémoire de DR5 et en vrai on s'en fout parce que si vous avez vu mes vidéos précédentes vous savez que je vous ai conseillé de ne pas acheter des mémoires de DR5. Pour des raisons la première elle coûte très cher et la deuxième comme vous montrez dans les benchmarks on a un gain entre 3 et 6 FPS de plus que ce n'est vraiment pas énorme pour le coût nécessaire pour mettre à jour notre config à ces mémoires de DR5. Mais à quoi c'est dû cette pénurie de mémoires de DR5 ? C'est le manque d'un puce le PMIC Power Management Chip utilisé pour gérer l'alimentation de ces barrettes de DR5. Et comme je vous montre dans cet article ça c'est aussi dû pour deux raisons. La première c'est que cette puce coûte 10 fois plus cher par rapport à la même produite pour la mémoire de DR4. Et la deuxième c'est que pour en avoir il faut attendre un cycle de production de 35 semaines. Mais c'est qui qui va profiter de cette manque de mémoire de DR5 ? Et oui vous avez deviné ce sont les scalpers. Ce sont nos amis qu'ils achètent en grosse quantité et après ils revendent à des prix très élevés. Et comme je vous montre sur cet article de Tom's Hardware les prix ont vraiment explosé. Un paire de Corsair Dominator Platinum 5200MHz sur ébeille et on vente à 2500$. Alors que le prix de base c'est 329$. Il y a une augmentation de 660%. C'est un truc de dingue ! Mais regardez la table il y a aussi d'autres RAM. On vente à 2000$, 1500$, 1100$, 800$. C'est vraiment incroyable et franchement je ne vois personne acheter à ces prix des mémoires de DR5. Ce n'est pas du tout comme faire du scalping sur les cartes graphiques. Que même si je condamne strictement, c'est un peu plus intelligent. Il a plus de sens parce que tout le monde il a besoin d'une carte graphique. Mais là personne n'oblige à acheter des mémoires de DR5. Donc il faut juste espérer que cette pénurie ne va pas traîner pendant un an ou deux. Parce que là sera le problème. Parce que d'ici un ou deux ans on aura envie d'acheter des mémoires de DR5. Et si ça sont les prix qu'on va avoir, Alors même pour les mémoires de DR5 ça va être la guerre exactement comme pour les cartes graphiques. Et on arrive au moment où je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Parce que c'est la seule chaîne où vous allez trouver un bull bizarre monté par un lutin de Noël. Bon j'arrête les conneries et on continue avec les news. Selon les rumeurs de Red Gaming Tech, Les cartes graphiques RDNA 3 d'AMD et série 4000 d'NVIDIA, Donc les cartes graphiques des prochaines générations, Vont coûter une masse de thunes. C'est très déprimant. On parle des 1600 dollars, L'équivalent de 1600 euros pour la RTX 4090. C'est énorme mais elle se rapproche au prix de la 3090. Dans ce sens là c'est légèrement incitable mais vraiment pas. Il faut toujours voir le prix des autres cartes graphiques moins puissantes. Et on va carrément parler de 2000 euros pour la 7900 XT d'AMD, Donc leur carte graphique plus puissante. On parle donc du double de leur actuelle carte graphique top de gamme, L'RX 6900 XT. Franchement il y avait une époque où la carte graphique plus chère coûtait 500 euros. J'aimerais bien retourner à cette époque, Surtout parce que pas tout le monde peut se permettre d'y payer autant pour avoir un carte graphique. Parce que si la plus chère coûte 2000 euros, La moins chère ça va coûter combien ? 700-800 euros ? C'est juste inconcevable. Certes comme je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, On va parler des cartes graphiques avec une architecture, MCM, Qu'ils devraient doubler leur performance, Voir tripler leur performance, Mais doubler leur performance ça ne veut pas forcément dire doubler le prix. Donc j'espère vraiment que ces rumeurs ne vont pas être vrais, Parce que sinon je ne sais vraiment plus où trouver l'argent dans les poches pour acheter ces cartes graphiques. En fait la chose plus débile, C'est qu'ils nous proposent des nouvelles cartes graphiques, Plus puissantes pour pouvoir jouer aux jeux de dernière génération. Mais au final comment on fait à jouer à ces jeux de dernière génération, Si on ne peut pas acheter une carte graphique pour pouvoir y jouer ? Ça sert à quoi ? J'espère vraiment que les gens à certains moments vont arrêter d'acheter les cartes graphiques qui coûtent trop cher, Mais cette pénurie nous a montré qu'il y a des gens prêts à dépenser même 2000 euros pour des cartes graphiques, Donc n'y comptez pas trop. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric, Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et maintenant on continue à parler des cartes graphiques, Mais on parle des cartes graphiques d'Intel, Les Intel Arc qui devraient arriver Q1 2022, Donc on parle des premiers trimestres 2022. Intel nous a annoncé 3 cartes graphiques, Une bas de gamme, Une moyenne gamme, Et une haute gamme. Mais je vous montre ce tableau qui reporte 6 modèles différents des cartes graphiques d'Intel, Et pour cette news, il faut se focaliser sur 3 modèles. Celui-là avec 512 computers units, Celui-là avec 384 computers units, Et celui-là avec 128 computers units. On part par celui-là à 128 computers units. Selon le leak du YouTuber Murslow is dead, On va voir une carte graphique avec 6Go de mémoire GDDR6, Avec une consommation de 75W, Et avec un coût de 179$, Que ça va se traduire en 179€, Et elle va avoir des performances similaires à la GTX 1650 d'NVIDIA. Une carte plutôt pour jouer en Full HD. On va voir si ces rumeurs sera vrais, Mais pour l'instant le prix c'est très intéressant. Surtout pour jouer en Full HD. Et maintenant on va se focaliser sur la carte graphique d'Intel avec 512 computers units. Je vous la montre ici en photo sur un article de Vidéocard Z. Et on voit les performances de cette carte graphique grâce à un leak sorti sur GeekBank. Il faut déjà analyser les données parce qu'il y a un truc qui coince. Quand on voit les données, on voit que la fréquence de corps c'est 1329 MHz, Alors que normalement elle devrait monter à 2000 MHz. Et l'autre chose c'est la dotation de mémoire qui devrait être à 16Go, Et on retrouve 12.7. Donc si on retourne sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, Je n'y suis pas sûr si on parle de la version à 512 computers units, Ou de la version à 384 computers units. Parce que la version à 384 elle est bien dotée de 12Go de mémoire. C'est à voir et je le doute. Par contre on voit bien le score OpenCL et c'est de 69220 pour le plus performant. Quand on va sur Geekbench pour regarder à quoi ça correspond, On voit que normalement on devrait être à la même puissance d'une RTX 2060. Pour moi c'est trop bas et je ne pense pas que la carte graphique top de gamme d'Intel, Elle arrive à la performance d'une RTX 2060. Si on pense qu'effectivement la fréquence des cloques était trop baisse, Elle devait monter jusqu'à 2000 MHz, Alors on tombe plutôt dans le territoire de l'RTX 6800, Voire de l'RTX 3070. Et alors là, il a plus de sens. Et ça correspond à l'image publiée d'Intel, Qui nous disait d'avoir une carte graphique top de gamme entre 400 et 500€, Qui faisait la concurrence à une 3070. Une carte graphique entre 400 et 500€ avec les performances d'une 3070, C'est vraiment pas mal. C'est un prix très agressif et ferait vraiment bouger le marché. Après il faut voir si c'est vrai, S'il y aura une pénurie de cartes graphiques d'Intel, S'il y aura des scalpers, etc. Certes on n'est pas en train d'attaquer la 3080 ou la 3090, Ou la 6800 XT, 6900 XT d'AMD. Mais il faut penser qu'Intel vient juste de rentrer sur le marché, Et s'il rentre avec des prix agressifs, il va sûrement trouver sa place. Je vous montre en dernier la première image du processeur De 14ème génération d'Intel, Meteor Lake. Ce processeur sera construit avec la technologie Foveros d'Intel, Qui permet un montage 3D du processeur, Donc avec des couches mises l'une sur l'autre. C'est vrai que dans la photo on ne le voit pas, On voit plutôt 4 rectangles, Que les anglais appellent Tile ou Tile si vous voulez. Et dans chaque Tile on va trouver des computers units, Des unités de calcul. Or selon l'article de WCSF Tech, Dont j'ai pris cette news, Dans la tuile centrale on retrouve les computers units pour la puce graphique, Fabriqués avec une gravure à 3 nanomètres, Les tuiles en eau c'est pour tout ce qui les calcule, Donc CPU, Et les tuiles en bas c'est pour le SOC, Qui garde une partie hardware et une partie software embarquée. Et les tuiles en eau et en bas, Elles devraient être un processus de gravure différent, A 4 voire 5 nanomètres. Je n'ai pas plus de news sur ces processeurs, A part vous dire qu'ils vont sortir en 2023, Evidemment parce que les processeurs de deuxième génération viennent de sortir, Et je vous ai vite parlé des processeurs de troisième génération, Mais je suis très curieux de voir les avantages, Dû à cette nouvelle façon de composer le processeur, Avec les éléments bien séparés, Donc j'ai très hâte d'en savoir plus, Et de vous en dire plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, Si c'est le cas mettez un like, Faites moi savoir dans les commentaires, Ce que vous pensez de ces news, Et abonnez vous à cette chaîne, Pour recevoir plus de conseils et news sur du matériel informatique. Je vous dis à la prochaine avec Pika, Ciao ! Sous-titrage ST' 501